Les secteurs citoyens qui s'expriment librement des partis pour les encadrer, présenter et défendre des programmes qui mènent en exergue des projets de société qui mènent en choix fondamentaux qui peuvent être différents les uns des autres, de battre en l'autre. L'activité politique régie en ces termes montre tout son intérêt et la noblesse de sa pratique. Malheureusement, la réalité des doutes dans les pays sous-développés ou l'ignorance, la corruption, les filialismes, les intérêts cliniques, les alliances illogiques et contre nature, la malgouvernance, l'accarpement des pouvoirs, des institutions, les enrichissements illicites pour les gens et devant la chambre politique. Cette situation est la base de la carte de l'équité politique dont dans la plupart de nos pays est de l'avènement de nouvelles formes de sociabilité aptes à prendre en charge des préoccupations d'efforts. Au plan économique, la crise des valeurs économiques se manifeste par la mauvaise gestion et la banque de gouvernance, la prédominance des économies virtuelles et spéculatives, l'accarpement des richesses par une minorité, le manque de confiance des acteurs ont entraîné une morose économie dans un contexte de surproduction et de l'évolution. La crise financière est aujourd'hui à son paroxysme et les géants ont bien d'argent, dangereusement. Si certains échecs intervenus dans la réalisation de projets ou programmes de développement sont imputables aux erreurs de jugement, la plupart sont à mettre au compte du non-restre des règles de base qui doivent sous-tendre leur exécution. Il faut retourner au fondamental, replacer l'homme au cœur de l'activité économique et reconnaître enfin que cette activité économique n'existe pas en dehors des acteurs et non des agents qui la font et qui restent en même temps sa finalité. Tout redressement, ignorance, paramètre pour pouvoir l'échec. Cet applaud, plutôt sombre, contraste avec le bilan de nos multidimensionnels qui incarne des valeurs capables d'apporter une solution à cette crise si l'on suit son exemple. Ce sont des valeurs de foi, de piété, de courage, de bâtisseurs, d'engagement, de responsabilité soutenus par une énergie forte et charismatique. Cet homme, c'est celle de la même dont Serine tu vas diser je place en lui un grand espoir. Cet homme, c'est celui qui a fait l'aide de la famille de Chahamad Bamba en lui voyant un amour déjà déségalé. Cet homme, c'est celui qui a changé le visage de Kouba. Cet homme, c'est celui qui a assaini nos chers vies en le dédiant exclusivement à ce pourquoi elle avait été créée par le fondateur du Boulogne. Cet homme, c'est celui dont la khalafah est une épreuve de réalisation de prospérité. C'est le troisième parmi les héros de Khalif qui dit bien de la Chahamad Bamba. C'est le nom de Bédéret et Serine-Jakoub-Lak-Bag-Had-Bosso. Serine-Abdahat, un carrément plus haut point c'est Valak-Khalilang qui font la force de Soufis. Il était avant tout un talibé accompli qui dédia toute sa vie à son rené-ré-père Chahamad Bamba. Ainsi, dès la disparition de ce dernier, alors âgé de moins de 14 ans, offrit en guise de la Chahamad Bamba tout son héritage à son grand frère Cheikh Moustapha, premier régional de Mourit, avant de se mettre à son service. Cheikh Moustapha avait une si grande confiance en lui qu'il n'hésita pas à louer ses maisons, chambres et talibés à Kabou, puis à Darslan-Bog-Lak-Bagam. Dès l'avènement de Chahamad Bamba, il montra la même détermination à la servir pour la réussite de sa mission. Son engagement à ses côtés lui vaut le témoignage au commun élogé et prestigieux de ses derniers en 1953, lors de ses jours mémorables que trois jours à Darslan, marqués par le passage légendaire. Cheikh Moustapha est un fervent talibé sincère de celui-là. Ce sans certes talibé, d'après les propres tabouissons à l'égenre de Mourit, était un modèle de droiture, de désintéressement et d'engagement au salut de celui-là. C'est la raison pour laquelle il incarne mieux que quiconque le principe de Khitman si cher à son vénère père. Il faisait ainsi du garçon coranique. Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis qu'on laitme. Pour magnifier ce principe de Khitman et donner son importance à l'islam, ce serait le droit de lui-même à écrire. Rendons-nous des précieux services à tous pour l'amour d'Allah, exclusivement sans relâche ni mon déplaisant. Quiconque te rend visite pour solliciter des biens, comble de faveurs et de bonnes décidies de peau. Ne désirez jamais ta fortune par trinche de pauvreté, car c'est Allah qui t'a offert ses recherches. La discrimination est interdite dans l'attribution de l'obourgne et quand on ne la donne à l'heure de préserver tout le monde en incitation. Cheikh Abou-Bahad, suivez cette recommandation, qui est seule pour nous permettre de jeter des bases d'une société solidaire ou réelle en tête, la solidarité et la justice sans aucune discrimination. L'achetement n'exclient aucune forme d'aide, y compris au niveau des États et des ONG, pour le travail humanitaire et la coopération bilatérale ou multilatérale. il n'est pas seulement financier, mais il englobe toutes les formes de solidarité et de volontariat, le savoir, la connaissance, la puissance financière et la force stratégique militaire. L'achetement en balouillère, il s'attaqua au défi du développement de la communauté militaire, qui pouvait lui refuser, dès lors, quoi que ce soit, avec cet esprit de sacrifice et de désintéressement enveloppé dans une volonté ferme et sans faille. Nous avons là le secret de sa capacité de mobilisation des énergies qui coordonnaient si merveilleusement bien pour atteindre ses nobles objectifs. Ses capacités monarchériales et sa vision hautement stratégique se révèlent ainsi au grand jour. C'était ses qualités qui lui ont permis de mobiliser par deux fois plus d'un milliard dans une période de crise économie aiguë marquée par l'ajustement structurel imposé par les bailleurs au milieu des années 80. Et la grande mosquée de Touba porte encore son emprunté de l'église, sans compter la bibliothèque, la résidence de l'achat, les marchés, les forages, les roues, etc. Il apparaît ainsi comme le véritable artisan de la modernisation de la vie sainte de Touba, réalisant du même coup la prière de son étoile qu'il disait. Fait que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde, d'abondance pour le temps. Fait affrouiller tout ce qui est bien l'être et bien fait du patrimoine d'ici, peut-être la planète, vers ma demeure, grâce à des bénis de Touba. Il m'unise la réputation de ma demeure, de toute individuauté dans ce monde et dans l'autre. Maintenant, vous faurez une félicitation. Cependant, Shahab al-Aqad n'était pas seulement un bâtisseur d'édifices, mais aussi et surtout un bâtisseur d'esprits, comme Shahab al-Bamba et l'ensemble de ses fils. Sa plus grande prouveste à nos îles aura été de sortir de la vie sainte de Touba tout ce qui n'avait pas sa place et d'y écarguer des centres, d'arts, universités et mosquées propices à l'accomplissement des rois du Shah, qui pria son Seigneur, le faible. Fait que ma demeure la cité de l'île de Touba, une cité de preuve révérencière, de savoir, d'élévation et de promotion du rang des plus honorables. Fait que ma demeure la cité de l'île de Touba, la scadelle de prédilection de Dieu et du prophète ici sur nos terres, là où nous vivons. Fait que ma demeure la cité de l'île de Touba, la passion de l'obéissance à Dieu et du respect de la couture sacrée de l'envoyer pour toujours et non le bâtisseur des innovations de la mâle. Fait que ma demeure la cité de l'île de Touba, un lieu où l'on sort des ténèbres, pour entrer dans la lumière, pour accueillir cette cité, cette cité du disgracie, qui apporte le préjudice à Allah et à son prochain. Fait que ma demeure la cité de l'île de Touba, la parole du Féden, qui s'est confiée pour la sainte part de Dieu et s'est engagée dans la quête de l'absolu.